Bonsoir ou rebonsoir, donc on va commencer parce que vous êtes là et que tant pis pour les autres. Donc cette conférence elle est assez conclusive en fait, puisqu'on l'a intitulé Un destin partagé. Et j'ai parlé peut-être, ceux qui étaient là à l'ouverture de ces rencontres, j'ai parlé, j'ai mis l'accent sur la question des représentations. Je pense que vraiment, dès qu'on parle des hommes et des femmes, des identités, on touche à des domaines tellement intimes et tellement importants. Pour chacun de nous, on a tous un sentiment de notre identité, plus ou moins clair d'ailleurs, mais en tout cas on vit intensément ces questions-là, tout le monde. Si bien qu'on produit des discours qui ne sont pas forcément vrais, mais qui correspondent à quelque chose pour soi, pour nous. Et je suis quand même toujours un peu frappée d'entendre, y compris parmi mes collègues, tellement d'affirmations définitives sur ces questions-là, les hommes, les femmes, etc. Les relations, les rapports de pouvoir, etc. Moi je trouve que les choses sont beaucoup plus flottantes et beaucoup plus délicates, disons délicates, que ça. Et c'est pourquoi je mets toujours l'accent sur l'idée de représentation. On se représente les choses. Il n'y a pas que des faits. On ne réagit pas seulement par rapport à des faits, mais il y a des faits qui suscitent en nous des interprétations. Et ça, ça se transforme en des représentations qui valent ce qu'elles valent. Elles ne sont pas forcément justes, vraies ou définitives. Par exemple, la question de ce que c'est qu'une femme, et de ce que c'est qu'une femme et ce que sont donc les hommes aussi, est soumise à deux grands types de visions, que je vais vous exposer en deux mots, et qui ont vraiment organisé l'histoire du féminisme depuis 50 ans. Une des versions du féminisme qui a fini par dominer, c'est ce qu'on a appelé, pardonnez-moi d'introduire des termes un peu rébarbatifs, mais ça permet de comprendre ce qu'on veut dire, une des grandes options du féminisme, qui n'était pas dominante au début, mais qu'il est devenu, c'est ce qu'on a appelé le différentialisme. Et le différentialisme, c'est poser l'idée qu'il y a une nature, une essence absolument différente des femmes et des hommes, donc deux essences absolument différentes, et l'essence féminine serait commandée notamment par cette chose que seules les femmes ont, et qui est la capacité reproductive. Les femmes portent les enfants et les mettent au monde, c'est tout. Après le reste, c'est une autre affaire, mais en tout cas, porter les enfants et accoucher d'enfants, c'est un trait féminin, et un trait féminin des femmes, des femelles même, et à partir de là, on a conclu, certaines ont conclu et certains concluent que les femmes auraient des espèces de vocations aux soins, à la délicatesse, à l'hospitalité, etc. Il y aurait donc une nature féminine qui serait commandée par ce trait physiologique, morphologique, biologique, au fond. Et donc, le différentialisme est un peu parti de cette idée que la différence biologique commanderait forcément ensuite des différences dans la position sociale, la langue, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que finalement, le biologique commanderait, qu'on le veuille ou non, commanderait la situation des femmes. Évidemment, moi, je ne crois pas ça, je crois qu'être une femme, ce que c'est qu'une femme, et ce qu'on peut conclure de cette différence irréductible qui serait la grossesse et l'enfantement, ce qu'on peut en conclure est de l'ordre de la représentation, et qu'on n'a pas de raison de penser que ça échapperait à nos représentations. Et par ailleurs, je crois que moi, ce qui m'intéresse dans les hypothèses, dans les hypothèses sur ces questions identitaires notamment, c'est toujours de choisir l'hypothèse la plus généreuse. Alors, je m'explique quand je dis ça. Par exemple, si on regarde les travaux sur le cerveau des femmes, quelqu'un en parlait hier, je crois, une intervenante, il y a des neurobiologistes qui font des études du cerveau, si on travaille sur le cerveau des femmes, on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on pouvait penser à une certaine époque, à l'époque où on étudiait les cerveaux une fois qu'ils étaient dans le formol. Maintenant, on peut étudier le cerveau en activité grâce à l'IRM. Quand on étudie un cerveau, les cerveaux actuellement, on n'arrive pas tellement à voir de différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ce qui paraît... La qualité dominante d'un cerveau, c'est sa plasticité, c'est-à-dire sa capacité à se transformer au gré des apprentissages, de l'environnement, etc. Si bien que le construit dans le cerveau est très largement supérieur à l'inné. Et finalement, on n'est pas sûr même qu'il y ait un inné qui soit déterminant et qui permettrait de dire ce que c'est qu'une femme et ce que c'est qu'un homme. Donc, vous voyez qu'en même temps, on n'est sûr de rien. On n'est pas complètement sûr de cela. De temps en temps, il y a des études qui trouvent que dans les questions de spatialisation, et je ne sais pas quoi, je ne suis pas du tout neurobiologiste, mais peut-être qu'on trouve une différence. Face à ce genre d'incertitude que nous propose la science, moi je dis toujours, choisissons l'hypothèse la plus généreuse, celle qui ouvre le plus possible de liberté et d'émancipation. Et faire l'hypothèse que le cerveau est un organe plastique et que le cerveau des femmes et des hommes évolue en fonction de leurs apprentissages et de leur environnement, c'est l'hypothèse la plus intéressante. Parce qu'ultimement, elle nous conduit à l'idée que le cerveau des femmes et des hommes étant le même, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas égaux en tout dans la société. Bref, je reviens en arrière. Il y a cette grande option qui est le différentialisme, qui est une vision des femmes, qui a fini par, je crois, gagner beaucoup le terrain. Et puis, il y a une vision, une autre façon de concevoir les femmes et la société en général, mais les femmes, qui est ce qu'on a appelé l'universalisme. L'universalisme, c'est quoi ? L'universalisme, c'est un principe qui suspend, et écoutez bien, c'est un mot sur lequel je vais revenir souvent, suspend dans suspension, qui suspend les différences et qui dit que les femmes sont des citoyens comme les hommes. Et dans leur rapport dans la société, dans leur rapport avec l'État, etc., les femmes doivent avoir exactement les mêmes droits, elles doivent être égales et libres, précisément parce que, non pas parce qu'il n'y aurait aucune différence, des différences il y en a entre chaque être humain, non pas parce qu'il n'y aurait aucune différence, mais de toute façon, parce que dans certains domaines de la vie ordinaire, de la vie courante, ces différences peuvent être suspendues, mises de côté. Et donc, l'universalisme, c'est une définition beaucoup plus intéressante de l'être humain parce qu'elle a pour conséquence qu'on puisse poser l'égalité en droit. Et personnellement, c'est ce que je retiens comme option, c'est l'idée que les femmes sont des personnes et qu'en tant que personnes, elles ont droit à cette égalité en droit. Ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que c'est le reproche qu'on fait à l'universalisme, on dit que l'universalisme fait comme s'il n'y avait pas de différence. Pas du tout. Il sait qu'il y a des différences. Il postule même que chaque personne est absolument singulière et unique. Mais que dans certains domaines, ces différences peuvent être suspendues, qu'on peut ne pas en tenir compte, qu'on peut ne pas en tenir compte tout le temps. Et j'en viens donc à... Enfin, à mon avis, c'est la conception la plus avantageuse de l'humanité. L'universalisme ne dit pas qu'il n'y a pas des noirs et des blancs, qu'il n'y a pas de peau qui soit noire et de peau qui soit blanche. Il ne dit pas qu'ils ont tous la même couleur. L'universalisme dit qu'il y a une différence biologique, mais elle ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas sur le terrain des droits. Les droits des noirs et des blancs doivent être absolument les mêmes. En tout cas, on a fini par en arriver à cette idée-là, au XIXe siècle au moins, doivent être les mêmes parce que cette différence qui existe n'est pas intéressante sur le plan de la citoyenneté, sur le plan des droits dans la société, etc. Alors, elle est intéressante à penser, particulièrement pour les femmes, cette idée de la suspension du genre. C'est une idée qui m'est très chère parce que je pense que le fait qu'il y ait cette différence irréductible qui est l'accouchement et l'enfantement ne nous dit pas, ne nous dit rien sur la suite, sur comment nous devons vivre en société, comment les femmes doivent vivre et quels droits on peut leur accorder. Vous avez compris peut-être depuis tout à l'heure qu'en fait, ce qui me paraît être la vraie question vraiment intéressante, c'est le cerveau des femmes, l'entendement des femmes. Si un jour, quelqu'un me prouve, vraiment, si un scientifique me prouve que le cerveau des femmes est construit de façon très différente du cerveau des hommes, qu'il y a des constantes dans tous les cerveaux de toutes les femmes qui sont très différentes des constantes dans les cerveaux des hommes, alors là, je réviserai peut-être complètement mon point de vue. Tant qu'on ne m'a pas montré ça, pour le reste, je revendique une égalité totale, entière et les mêmes droits exactement entre les hommes et entre les femmes. Alors, cette question du cerveau des femmes, elle est quand même, elle est importante et intéressante parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a des différences entre les hommes et les femmes, des différences de comportement, des différences d'attitude, il suffit d'observer autour de soi, ce n'est pas tout à fait la même chose d'être avec un homme et une femme, par exemple. Je reviens à cet exemple classique, vous mettez deux femmes ensemble, vous les faites parler, elles ne vont pas du tout se raconter, elles ne vont pas se mettre sur le même terrain que deux hommes ensemble qui parleront. Il y a un terrain de l'intime, de l'affectivité, etc., qui est immédiatement disponible pour les femmes et qui ne l'est pas pour les hommes. Pour l'instant. Aujourd'hui. Donc, il y a des différences qu'on peut observer, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On peut en conclure qu'aujourd'hui, on a été bâti comme ça, on est construit comme ça et on peut observer ces différences. On ne peut rien en tirer. On ne peut rien en tirer, en tout cas sur les plans, encore une fois, qui nous intéressent, du droit, de l'égalité, de la liberté. Et ce qui me frappe, moi, c'est toutes ces fois où, au contraire, où, disons, je ne me sens pas ou je ne me sens pas une femme. C'est-à-dire, je donne des chiffres qui sont complètement aléatoires. Moi, dans 80% de ma vie, je ne me sens pas une femme. Mais je ne me sens pas un homme non plus. La question ne se pose pas. La question est suspendue. Quand j'écris, quand j'enseigne, quand je jardine, quand je m'intéresse à la politique, quand je m'intéresse à la littérature, dans la plupart des activités que je mène tous les jours, je ne me sens pas une femme. Si j'étais différentialiste, certainement, je vous dirais, si, si, je suis tout le temps une femme et d'ailleurs, on va féminiser tout ce qu'on peut pour que j'existe. Moi, je ne me sens pas une femme. Je me sens une personne en train de faire quelque chose. Je me sens une personne en train d'agir. Et je préfère d'ailleurs définir mon identité. Qu'est-ce que c'est Belinda Cannon ? C'est une somme d'actes, une accumulation d'actes, d'agissements. Et ma liberté, c'est ma capacité justement de faire, d'agir constamment. Mais c'est tout. C'est dans ce faire que je me reconnais. Ce n'est pas dans une chimérique identité. Et cette question de la suspension du genre, elle me paraît très importante parce que vous savez, je crois que les hommes, j'en suis même persuadée, ils vivent constamment dans ce régime de la suspension du genre sans y penser. Ils ne se demandent pas tout le temps s'ils sont des hommes. Ils ne se disent pas en ce moment, je suis en train de faire l'avocat et je fais l'avocat comme un homme. Ou je fais le médecin et je fais le médecin comme un homme. Ils agissent, ils font les choses. Et très franchement, je crois qu'en réalité, c'est pareil pour les femmes. Quand on est en train, une femme médecin, elle est médecin, elle est en train de soigner. Et elle n'est pas une femme, elle est une personne en train de soigner. Et du reste, elle veut être évaluée sur la capacité qu'elle a de bien soigner et pas sur le fait qu'elle est une femme en train de soigner. Donc, bref, ça a beaucoup de conséquences de penser cette suspension du genre par rapport aux questions de la parité, de l'évaluation, etc. Il y a un endroit où ceux qui étaient là à la conférence d'avant l'auront peut-être compris. Il y a un endroit où moi, je me sens une femme, où je sais que je suis une femme et où ça m'intéresse d'être une femme, c'est quand je suis dans un rapport amoureux, dans un rapport de séduction, dans un rapport affectif. Alors là, à ce moment-là, je sais très bien que je suis une femme. Et ça m'intéresse d'être une femme à ce moment-là. Mais c'est tout, je dirais. C'est un peu le seul moment où c'est vraiment intéressant pour moi d'être une femme, de savoir que je suis une femme. Donc cette idée de la suspension du genre, à mon avis, c'est une idée très libératrice pour nous. Et donc je la revendique et je crois qu'on a tort de vouloir absolument réinjecter du féminin partout et tout le temps. Ce n'est pas comme ça qu'on vit au fond profondément les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on agit. On agit dans la suspension du genre. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est cette idée donc d'identité. Vous comprenez qu'il vient comme une conséquence naturelle de ce que je viens de vous dire sur la suspension du genre. La notion d'identité, ça c'est vraiment le XXIe siècle qui a démarré comme ça et qui continue. La notion d'identité est devenue capitale, centrale dans toutes les discussions, les perceptions que les gens ont d'eux-mêmes, que les personnes ont d'elles-mêmes. Elle est devenue capitale alors qu'en fait, moi je ne sais pas très très bien ce que ça veut dire à nouveau cette question d'identité. J'ai l'impression que c'est un contenant mou, un peu fourre-tout dans lequel on se trompe. C'est-à-dire identité, parler d'identité c'est parler de ce qu'on est. Or moi, ce qui m'intéresse c'est de parler de ce qu'on fait. Et encore une fois, tout ce que je revendique, je ne le revendique pas au nom de ce que je suis, mais je revendique plutôt la capacité qu'on me laisse faire ce que je veux faire. Et vous voyez, c'est une toute petite variation mais elle est lourde de conséquences parce que je demande alors une liberté d'action et je demande qu'on m'évalue par ce que je fais, je demande qu'on me paye pour ce que je fais, je demande qu'on me recrute pour ce que je fais mais pas pour ce que je suis. Et donc, je pense qu'il y a un petit déplacement, enfin, il y a eu cette comment pas obstination, il me manque un mot soudain, mais il y a eu cette focalisation énorme sur la question identitaire qui, à mon avis, n'est pas intéressante et qui fourvoie le féminisme dans des voies qui ne sont pas très intéressantes. Alors, pourquoi je conteste la notion d'identité ? Parce que je lui préfère d'autres notions. Je crois vraiment, si je devais dire qu'il y a une chose qui organise tout mon travail et ma réflexion, c'est, je crois vraiment que nous sommes des êtres en relation. c'est-à-dire que nous ne sommes pas des identités figées, des espèces de choses chimériques construites et définitives et inamovibles. Je crois que nous sommes en relation, que nous avons mille facettes, que quand je parle à ma grand-mère, paix à son âme, mais quand je parlais à ma grand-mère, j'étais une petite fille et quand je parle à mes neveux, je suis une tante, quand je parle à mes étudiants, je suis une prof, quand je parle peut-être à une personne désirée, je suis une femme. Mais tout cela, vous voyez, c'est comme les boules à facettes, je change, mais je ne change pas parce que je triche, je change parce que je suis tout ça, je suis toutes ces identités. Et donc, ce qui se passe dans le cadre de la relation, ce n'est pas, je dirais, des identités qui se manifestent, c'est des identifications. Dans mon contact avec l'autre, je m'identifie comme. Dans mon contact avec mon lecteur, je m'identifie comme un écrivain. Dans mon contact avec mes étudiants, je m'identifie comme une prof. Et vous voyez, la notion d'identification, c'est une notion dynamique qui tient compte du fait de ces mille identités que nous recelons de fait, qui sont en nous et qui paraissent au fur et à mesure des relations, de la relation, de l'interaction dans laquelle nous sommes comprises. de la même façon, un autre petit déplacement qui me paraît intéressant pour sortir des visions de féministes pas intéressantes, selon moi. Donc, de même que je propose la suspension du genre, de même que je propose de passer d'identité à identification, je propose aussi d'arrêter de parler de la différence des sexes parce qu'encore une fois, c'est une notion qui a une forme de validité dans son... Encore une fois, on porte des enfants, on les met au monde, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça, c'est un fait. Mais à part ça, pour tout le reste, moi, je préférerais qu'on parle de la distinction des sexes parce que la différence, quand on parle de la différence entre deux objets, c'est partir du fait que la différence est intrinsèque aux objets. Si on se met à parler de la distinction des sexes, dans l'idée de distinction, il y a l'idée du regard qu'on porte sur les objets. Je vois de la différence parce que mon regard distingue les objets. Et ça, c'est plus intéressant aussi. C'est moins figé, c'est plus dynamique. Le regard distingue. Je décide de voir de la différence ici et là, mais peut-être que dans dix ans, je ne la verrai pas au même endroit. Je ne la verrai pas de la même façon. Donc là aussi, je propose un petit déplacement. Je le dis de façon peut-être un peu rapide, mais je propose de déplacer certaines notions pour arriver à un féminisme plus intéressant. La troisième notion qui est intéressante, c'est celle de genre. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé à un point de confusion qui m'étonne beaucoup. On est revenu à la confusion entre trois choses qui sont assez différentes et qui sont le genre, le sexe et l'orientation sexuelle. Le genre, c'est une notion qui a été très importante à partir du moment où on a commencé à la faire circuler dans les années 70. Elle est devenue très intéressante parce que, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait finalement, parce que c'est elle qui a permis au fond la déconstruction des stéréotypes, c'est-à-dire, elle disait, ok, il y a un sexe, on est dans un sexe. Dans 99% des cas, disons, les humains naissent avec un sexe déterminé. Et c'est une chose, d'accord. Après, il y a le genre. Et le genre, c'est la construction sociale qu'on élabore à partir des sexes, mais qui, après tout, n'est pas, comment dire, elle n'est pas naturelle. C'est au sens où elle est construction sociale, c'est-à-dire qu'on peut décider qu'être une femme, ça induit ce type de comportement, ce type de vêtements, ce type de prise de parole, enfin, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des choses qui relèvent, qui sont historiques, qui sont culturelles et qui peuvent se modifier à travers le temps. Donc, c'était vraiment intéressant la notion de genre parce qu'on disait, d'accord, on est né avec une identité, un sexe identifiable, mais ensuite, il y a un genre, donc c'était mâle et femelle, et puis il y a le genre masculin et féminin qui est une construction sociale et sur lequel on peut un peu intervenir. Là aussi, il ne faut pas exagérer, je veux dire, les constructions sociales, ça n'est pas un plaquage absolument arbitraire et factice sur les individus. Les constructions sociales nous forgent absolument, intimement, jusqu'au plus profond de nous-mêmes et on ne peut pas décider par sa seule volonté qu'on va transformer quelque chose qui est de l'ordre du social. Le social nous traverse, en disant ça, je dis ce qu'ont dit tous les grands sociologues du XXe siècle, le social nous construit profondément et donc, c'est un effort de modifier les constructions sociales. Il faut le faire, les constructions du féminin et du masculin, vous voyez bien que ça fait 60 ans, 70 ans qu'on est en train d'essayer de les remodeler. Donc, on essaye, on travaille, ça avance, mais on ne peut pas prétendre qu'à l'échelle d'une personne ou d'une génération, on va modifier les constructions sociales sur simple décision de la volonté. On voit bien, d'ailleurs, que le féminisme, c'est une marche en avant qui n'est pas très rapide qui n'est pas mal quand même. Moi, je trouve que les modifications à un siècle, c'est tellement considérable qu'on peut être quand même assez content de cette marche. Mais on voit bien qu'en tout cas, ça ne se passe pas à l'échelle d'une génération, par exemple. C'est plus lent. Donc, je ferai cette petite nuance que ce n'est pas parce que les choses sont sociales qu'elles sont manipulables à souhait sur une décision sur une décision personnelle. Alors, ah oui, je suis déjà arrivée au bout. Alors quoi ? Notre avenir commun. Moi, ma position, c'est que la façon dont on mène un combat commande le résultat de ce combat. Je veux dire que si on fait la guerre des sexes, si on entreprend une guerre des sexes, on construira une société qui sera fondée sur un principe de guerre et de conflit. Donc, ça ne peut pas être comme ça que ça marche, ça ne peut pas être de cette manière-là et je dirais que tout ce qui s'est passé dans l'autre table ronde évoquait MeToo et je suis vraiment, j'ai vraiment soutenu le mouvement MeToo et je trouve que c'est très important et très intéressant. Je l'ai redit il y a deux jours déjà, avant-hier ou hier, je ne sais plus, hier. Mais, dans MeToo, il y a une dérive possible qui est la guerre des sexes et on a un petit peu l'impression que ce qu'on appelle parfois le néo-féminisme, le jeune féminisme, trouve que c'est bien normal et naturel de mener cette guerre contre les hommes et que, voilà, on va progresser comme ça. Moi, je n'en suis pas si sûre, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Alors, aujourd'hui, tout le monde dit, en tout cas en France, c'est comme ça, tout le monde dit c'est normal, ce n'est pas grave, on fait des écarts, c'est un peu violent mais on va s'en sortir comme ça. Moi, je n'en suis pas sûre, je ne crois pas qu'il faille mener cette guerre des sexes, je pense qu'il faut continuer, au contraire, à réfléchir aux avancées possibles et je crois surtout qu'il faut transmuer la colère. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser la colère comme une arme, vivre sa colère de façon primaire comme font beaucoup de jeunes femmes notamment et vivre sa colère de façon primaire, l'assumer et dire voilà, on y va, on casse. Dans les rues de Paris, il y a deux ou trois ans, il y avait des choses au pochoir sur le sol qui disaient à votre tour d'avoir peur, mon point sur ta gueule, enfin, des choses d'une violence inouïe qui ne me semblent pas augurer de la société égalitaire et pacifique, en tout cas, que j'ai envie de voir advenir. Peut-être que cette colère, elle est liée aussi au fait que on a fini par résumer les relations hommes-femmes à des relations de dominants et dominés. Vous savez, ça aussi, c'est un vocabulaire qui est venu complètement à la mode. Depuis une dizaine d'années, on parle des dominants et de dominés, on parle de la domination et on a l'impression que c'est un monde binaire pour le coup. C'est simple. Un peu, vous savez, comme dans les séries américaines où il y a le bien et le mal, les méchants et les gentils. Et aujourd'hui, quand j'entends parler des hommes et femmes, j'ai un peu l'impression qu'il y a ça, qu'on a les hommes qui sont des dominants, donc des méchants, et puis les femmes qui sont des dominés et donc des victimes. Et d'ailleurs, souvent, les femmes se présentent comme des victimes. Elles ne disent pas qu'elles sont victimes de discrimination ou victimes de violence. On a tendance à dire les femmes sont des victimes. Et ça, ça m'embête un petit peu aussi parce que ce n'est pas comme ça que je vois les femmes et ce n'est pas comme ça que je vois l'avenir des femmes comme des victimes. Donc, voilà, ce que je veux dire simplement, c'est que ce n'est pas si simple d'agir, ce n'est pas si simple de transformer la société. Et si on le fait selon les outils avec lesquels on va opérer cette transformation, on va construire un certain type de société. Celle qu'on me promet, là, elle ne m'intéresse pas tellement. C'est une société du conflit, de la guerre, des dominants contre les dominés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut renverser la chose, transformer les dominants en dominés, etc. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit ça qu'il faille faire. Et je dirais peut-être que la difficulté aujourd'hui, je n'en sais rien, mais il me semble que la difficulté aujourd'hui, c'est que le féminisme a atteint une espèce du point de vue des droits. Il est arrivé à un point un peu indépassable. En France, en 2000, on a voté la loi pour la parité. Alors, on peut en penser diverses choses, mais enfin, on a voté une loi pour assurer l'égale représentation des femmes et des hommes dans la politique et puis dans les entreprises, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on a modifié l'arsenal juridique de façon telle qu'il n'y a plus rien à gagner. La loi est entièrement égalitaire. La loi, mais pas les faits. Entre la loi et les pratiques, il y a évidemment un décalage. Donc, c'était commode pour les féministes de l'ancienne époque. Elles savaient pourquoi elles se battaient et elles modifiaient, elles faisaient modifier les lois. Les lois sur le viol, les lois sur le divorce, les lois sur le mariage, les lois sur la parité. Chaque fois, il y avait quelque chose qui était obtenu et qui était tangible. À partir du XXIe siècle, ce qu'on a à obtenir, c'est quelque chose qui concerne les comportements, les conduites, les mœurs. et ça, les transformations dans ce domaine-là, elles sont beaucoup plus difficiles à évaluer. À quel moment on peut dire ça y est, c'est obtenu ? C'est difficile. Quand on a obtenu que le viol soit reconnu comme un crime, c'était une vraie victoire. Il y avait un avant et le lendemain, c'était différent. Mais quand est-ce qu'on modifie les comportements et les rapports entre les hommes et les femmes dans la société ? Ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Alors peut-être que ça crée une espèce d'irritation justement du fait de cette impondérabilité, du fait que ces modifications maintenant vont être insaisissables. Et c'est ça qui rend peut-être, qui explique peut-être cette colère. Voilà. Pour terminer, je voudrais dire que malgré tout, les hommes et les femmes vivent ensemble, s'aiment, continuent, j'en parlais tout à l'heure, à former des couples et s'aiment qu'ils font des enfants et que donc il va bien falloir qu'on trouve les moyens de vivre ensemble et de vivre harmonieusement ensemble puisque de fait, aujourd'hui, nous continuons à avoir des relations entre les sexes, entre les gens, entre les sexes, bref, entre les hommes et les femmes. Donc, soyons plus légers, légères, acceptons, j'en ai pas parlé parce qu'on peut pas parler du tout, mais acceptons que dans les rapports entre les hommes et les femmes, il y ait du jeu. Vous savez, du jeu, c'est à la fois le jeu de rôle, on joue, on prend des rôles, on adopte des positions. Regardez comme je suis déguisée en femme aujourd'hui. Donc voilà, mais j'aurais pu me déguiser autrement. On joue, on adopte des jeux de rôle et puis le jeu, c'est aussi, vous savez, entre deux pièces qui bougent, on dit qu'il y a du jeu. C'est un peu comme ça les rapports humains, c'est pas des décisions catégoriques et définitives, il y a du jeu et des jeux. Et je crois que si on considérait les rapports hommes-femmes de cette façon-là, on avancerait plus sûrement et plus vers une égalité, en tout cas, à la fois plus certaine et plus douce que ce qui se profile si on continue la guerre des sexes. Voilà. protestez, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne une question ? Ah, voilà. Je vais protester. Alors, premièrement, ce qui concerne le féminisme et le féminisme est absolument nécessaire de la même façon que le socialisme, on va dire. C'est-à-dire que tant qu'une égalité n'est pas dans les faits, on doit avoir des mouvements qui permettent à ce groupement, que ce soit des hommes et des femmes d'ailleurs, donc le féminisme, de pouvoir arriver à son but. Et on n'y est pas. Il n'y a pas l'égalité des hommes et des femmes. Et en ce qui concerne ce que vous avez dit sur l'identité, je pense qu'il y a une identité féminine, mais elle est sociale. Les métiers que les femmes font, que les hommes refusent de faire, et on peut parler de la différence des salaires, mais bon, c'est peut-être un peu plus technique. Mais je pense qu'il y a encore suffisamment d'égalité pour que les femmes se reconnaissent en tant que femmes, en tant qu'entité et identité sociale. Et que ça, c'est absolument important si on veut voir non pas seulement les lois, mais les comportements vraiment changés dans les faits. Voilà. Merci, mais vous avez l'impression, peut-être, je me suis très mal exprimée, mais vous avez l'impression que j'ai dit que j'étais contre le féminisme ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction dans ce que vous dites. Non, je suis féministe. Je suis depuis longtemps féministe et je me revendique comme féministe et je suis là parce que je réfléchis aux moyens d'arriver à l'égalité des hommes et des femmes. Donc, je n'ai pas parlé contre le féminisme, enfin, pardon, parce que si vous pensez que je l'ai dit, si je me suis mal exprimée, je suis féministe et si on était à l'égalité, il n'y aurait même pas ce festival. Donc, c'est bien parce qu'on n'y est pas qu'il y a encore besoin d'un féminisme et que ce que j'ai essayé de vous dire depuis tout à l'heure, peut-être maladroitement, c'est, OK, il faut se battre pour l'égalité hommes-femmes, par quels moyens on va y arriver ? Donc, moi, je réfléchis au terme du combat. Donc, voilà, j'ai essayé d'apporter des nuances, et il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans le combat. Donc, voilà, si je ne me suis pas fait entendre, pardon, mais évidemment que, voilà, tout le festival est là pour dire qu'on a besoin du féminisme. Et quant à la question d'identité, écoutez, voilà, c'est un... Voilà, avec quoi on se bat ? Est-ce qu'on se bat en brandissant la notion d'identité ou pas ? Moi, je propose que non. Et par ailleurs, quand vous dites on n'a pas... Il y a des choses qui caractérisent le groupe social qui s'appelle les femmes, évidemment, c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, on en est là. Mais de là à en faire une identité figée et éternelle, non. Mais évidemment qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, par exemple, vous mettez deux femmes ensemble, vous les laissez parler, elles ne parlent pas de la même façon que deux hommes parlent entre eux ou que même un homme est une femme entre eux. Donc évidemment qu'il y a des tas de traits qui caractérisent le groupe social qui s'appelle les femmes. Mais la question, c'est est-ce que c'est une identité au sens... Est-ce que c'est inscrit dans le marbre ou est-ce que c'est provisoire, historique, culturel et que tout ça est amené à se modifier ? C'est ce que je crois profondément. J'ai une question et je ne proteste pas. C'est une question vraiment simple et précise. Tu parles de la colère et de comment dépasser cette colère et tu donnes des pistes autour du jeu, autour de la douceur, autour de la réflexion. Mais sur le registre purement émotionnel, par quelle émotion tu remplacerais la colère pour nous faire avancer vers un futur plus féministe ? Il y a un très grand sociologue qui s'appelle Norbert Elias dont j'aurais aimé qu'on parle hier déjà qui a écrit un ouvrage central qui est mort il y a assez longtemps, maintenant quelques décennies, un ouvrage central qui s'appelle Le processus de civilisation. Et qu'est-ce qu'il veut dire dans ce livre qui est considéré comme capital pour comprendre les sociétés occidentales depuis plusieurs centaines d'années ? Il dit que depuis 500 ans, à quoi on assiste dans les sociétés occidentales, c'est un processus de civilisation, c'est-à-dire de pacification des relations sociales par le phénomène de l'autocontrôle des pulsions. Donc, voilà, les sociétés, il les a analysées longuement, je le dis de façon très schématique, mais il analyse vraiment la cour du roi de France, les cours successifs du roi de France, les rapports entre les êtres, etc. et il montre comment, depuis 500 ans, on est en train de pacifier les relations en déléguant la violence à l'État, par exemple. Vous voyez, on n'est plus censé faire justice soi-même et on la déléguée à l'État. C'est-à-dire, on a mis en place toute une série d'institutions, disons, pour le dire rapidement, qui nous permettent d'être de moins en moins violents. Moi, je pense que MeToo, j'analyse MeToo comme un moment de ce processus de civilisation. C'est-à-dire que la violence masculine qui existe, c'est ça l'objet de MeToo, c'est la manière dont les hommes ont violenté les femmes ordinairement ou voire très gravement, comme MeToo dit, ça suffit, maintenant, autocontrôle des pulsions. Ce n'est pas ça qu'ils disent, mais au fond, pour moi, MeToo, c'est un moment du processus de civilisation. Très bien. Donc, en ce sens, c'est très important. On n'est pas obligés, nous, d'entrer dans le mécanisme de la colère. Mais je ne sais pas vous dire ça. Moi, ça fait tellement longtemps que je milite pour les femmes et pour l'égalité des hommes et des femmes. Je ne suis pas vraiment en colère. J'ai envie qu'on change. J'ai une espèce de désir de changement qui ne passe pas par une colère primaire, de premier degré. Et aujourd'hui, on valorise la colère. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, la colère. Soyons pleins du désir de changer les choses, de changer le monde. On n'est pas obligés d'être en colère et de l'exprimer d'une façon aussi primitive. Enfin, voilà, c'est ça ma réponse. Toujours. Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Le profond désir de changement, ça, c'est un sentiment positif. Alors que la colère, merci alors. Vous n'avez pas beaucoup protesté. Merci. Bonsoir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada